Musique 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 Il faut faire une première distinction entre Immaculée Conception qui concerne la Vierge Marie, laquelle serait née sans aucun péché, et ce qu'on appelle le péché originel qui marque tout homme venant dans ce monde, elle en aurait été dispensée, ça c'est l'Immaculée Conception, de la conception virginale qui concerne Marie bien entendu, mais Jésus, et qui annonce que Jésus serait né virginalement, c'est-à-dire sans intervention d'une relation sexuelle entre un père humain et Marie, laquelle du coup serait dans cet engendrement resté vierge. Donc il y a à distinguer l'Immaculée Conception et la naissance virginiale. Alors, pour ne pas s'étendre indéfiniment, il est vrai que l'Immaculée Conception est une définition relativement récente de l'Église. Moi, je crois que l'interprétation, disons, catholique la plus profondément signifiante, c'est celle qui consiste à dire que tout ce qui s'est fait en Marie, et concernant Jésus dont elle est la mère, est de l'ordre de la grâce. C'est un don de Dieu à l'humanité. En régime protestant, on insiste beaucoup sur le fait que ce ne sont pas les œuvres de l'homme qui sont dans l'ordre du salut à mettre en premier, mais la précédence toujours assurée de l'infinie bonté miséricorde et grâce de Dieu. Marie, si elle est celle par laquelle Jésus est venue au monde, ne l'est que par une infinie grâce de Dieu qu'il a elle-même touchée. L'Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle est toute sous la grâce de Dieu, elle n'a de sens que dans la mesure où elle s'ouvre à cette manière qu'a Dieu de s'approcher de l'humanité en lui donnant son Fils. Il serait évidemment catastrophique de donner acte à une certaine tendance catholique, peut-être plus largement que catholique, qui consiste à en tirer des dévaluations de ces éléments mariologiques de la sexualité humaine. Alors ça, il suffit de s'en rapporter au comportement de Jésus. Jésus, on peut prendre bien des illustrations, Jésus a dans son entourage des disciples femmes. Ce n'est jamais le cas des rabbins de son époque. Jésus a été un homme qui a valorisé la femme et qui ne donne aucune prise à une critique, une dévaluation du corps, du sexe, de l'union de l'homme et de la femme. C'est une deuxième chose qu'il faut complètement mettre en dehors. A partir de là, une argumentation, une réflexion théologique que je crois importante est la suivante. Il y a tout de même un grand mystère. Ce rapport entre la toute-puissance de Dieu, d'un Dieu totalement pur esprit, comme le définit la tradition philosophique aussi, et ce monde de notre matérialité corporelle et l'ensemble de la tradition chrétienne a assuré que Jésus n'avait pas un corps d'apparence, même si ça a été des tentations de trêve, Jésus a vraiment eu un corps. Alors, une argumentation forte consiste à dire, est-ce qu'il ne faut pas penser que, de même que la sortie de Jésus de l'histoire, manifestée par la foi ou la résurrection, ou affirmée par la foi ou la résurrection, a été une œuvre qui dépasse les conditions de l'histoire et le fait accéder à une condition toujours charnelle, toujours corporelle, d'accord, ressuscité, le Christ. De même, son entrée dans l'histoire échappe aussi à nos emprises, les modalités selon lesquelles ça s'est accompli, où le ciel rejoint la terre, où Dieu se fait chair, où l'immensité spirituelle qui est Dieu prend encore dans le sein de la Vierge Marie, est-ce que ça ne relève pas aussi d'un grand mystère ? Et est-ce que ce n'est pas l'intention fondamentale de cette affirmation de la maternité dite virginale de Marie que de dire ce que dit pas ailleurs l'affirmation que c'est la toute grâce de Dieu ? Alors ensuite, s'introduire dans des interrogations de curiosité, de précision extrême sur les modalités biologico-sexuelles selon lesquelles les choses se sont passées, je pense qu'il faut aussi réserver la part de la discrétion, de la reconnaissance du mystère. Alors, autant je pense qu'il faut braquer le regard de celui qui se dispose à la fois sur la toute puissance de la bienveillante et toute gratuite intervention de Dieu, autant il faut se garder d'un certain nombre d'interventions qui voudraient attribuer des précisions médicales, biologiques et sexuelles. Dieu a été véritablement présent, parlant et actif en Jésus. Moi, il m'importe de pouvoir dire qu'il a été dès le début, parce qu'il a connu la condition humaine selon son intégralité. Il est mort, connu la condition de la mort. Et il n'a pas été exempté des affres de la mort. Bien de même, il est né comme un petit enfant, il a ignoré beaucoup de choses, il a appris. On nous dit qu'il a grandi en âge et en sagesse. Eh bien, je pense que le Dieu qui se révèle dans sa résurrection, mais qui traverse sa mort, était présent en lui, manifestant en lui, adoptant notre condition d'homme, dans le total silence de trente années, que Dieu était là, vraiment. Si je crois qu'il se manifeste en lui par sa résurrection au travers de son amour, je trouve signifiant qu'il le fasse après avoir payé le prix de la condition humaine. Dieu est tout-puissant, évidemment, et ce n'est pas la peine qu'il soit Dieu si ce n'est pas pour être tout-puissant, mais d'une toute-puissance qui est d'un tout autre ordre que celle d'une intervention glorieuse, qui est exemptée de toutes les lourdeurs, les difficultés, les interrogations, les obscurités de la condition humaine. Dieu s'est fait vraiment homme en Jésus-Christ, ça commence comme un homme commence, c'est-à-dire comme un petit enfant, dans le sein de sa mère, et ça progresse. Et là, je vois un beau message de la foi des chrétiens. La condition humaine, elle est lourde, mais elle a sa noblesse, elle a été portée par Jésus. C'est comme pleinement humaine qu'elle est signifiante pour nous. C'est comme ça qu'elle sera assumée par nous, qu'elle sera couronnée par Dieu, et qu'elle traversera les grandes épreuves qui attendent chacun d'entre nous. Ce n'est pas en restant un Dieu exempté de toutes nos misères et tristesses limites qu'il a été avec nous, c'est en étant comme nous, mais Dieu. Je trouve que ça révèle des choses extraordinaires, l'émerveillement, la grâce de Noël, et puis ce que ça nous donne à espérer pour notre condition humaine, chez tout homme, si petit, pauvre, abandonné, qu'il soit, il est digne de Dieu. Nous allons voir ce que l'on doit trouver dans notre goed Hop ! Sous-titrage MFP.